Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Dodiagaï, c'est parti! Ce qu'il faut pour être une fashionista à la mode 7 jours sur 7 C'est une autre semaine fabuleuse avec style et le chef pâtissier est star du style Ogechou Koumoudeboulou. La fashionista a toujours l'œil pour styliser les basiques de manière attrayante et a toujours l'air chic dans les basiques de sa garde-robe. Nous avons sélectionné pour vous certains des meilleurs looks d'Instagram d'Ogechoukou afin que vous puissiez avoir un avant-goût du style de la semaine. Lundi, commencez la semaine avec style, avec une robe ajustée, vibrante et terminez le look avec des escarpins neutres. Mardi, associez votre haut blanc unie à une jupe longue élégante pour un look chic en journée. Mercredi, le mercredi les fashionistas portent du rose période. Jeudi, un look qui vous fait passer du travail à une sortie en soirée. Vendredi, si vous cherchez à mettre en place une coupe décontractée et levée, un gombo blazer idénin fera l'affaire. Samedi, couverture de pique-nique et panier de pique-nique, bougie, mise à part, faites de votre entrée une valeur sûre avec la robe à fleurs la plus élégante. Dimanche, toute activité du dimanche appelle à la haute couture. Les stars africaines les mieux habillées font tout à leur façon. Les femmes africaines ont surgi à travers le continent avec des prises de mode étonnantes dont nous sommes tombées amoureuses. Elles se sont présentées dans des semaines élégantes avant-gardistes et boyish qui ont présenté sans crainte leur personnalité et leur style individuel. Du rouge écarlate au rose foucha. En passant par le tailleur pantalon trois pièces et les riches robes brodées, nos stars africaines les mieux habillées nous ont montré qu'il y a de la beauté dans la diversité et l'individualité. L'actrice nigérienne Linda Osifu a toujours été une styliste de bonne foi et son apparition la semaine dernière a encore renforcé cela. Présentant une robe sous-manuelle et sur-mesure avec des franges et des détails chatoyants, la riche bombe à la peau mélanique était spéciale, impressionnant, car elle était éblissante et ne laissait aucune ombre. La célèbre chef sud-africaine Lorna Maseko prouve que ses talents culinaires ne se limitent pas à la cuisine. La semaine dernière, elle a servi un numéro rouge grésilent de Celo Design Art qui présente des détails en plumes et un train supplémentaire sur le côté. Le dîner était bien préparé et nous avons éructé de manière satisfaisante à la fin du repas. De retour en Afrique de l'Ouest, la sensation ghanayenne Nana Adjoa Walker a été stupéfaite dans une mini-robe mini-Hervé exagérée avec des manches disproportionnées et des détails argentés. Elle a complété le look avec une pochette vert émeraude et des escarpins à imprimer léopard. Tout a été un tel succès, elle nous a presque donné envie de ghanayens Jolof. Les styles partagés par les femmes africaines et les meilleures influenceuses de la mode de la semaine dernière étaient tout simplement chic, audacieux et glamour et il est sûr de dire que nous vivons comme d'habitude par procuration à travers eux. Ces tendances chaussures d'été classiques que vous garderez en art. Ayez des tenues, des éclats de rire chaleureux, des fêtes dans la cour. Ce sont quelques-unes des choses préférées à propos de l'été. Une fois que l'été arrive avec son évasion fantaisiste, il semble toujours que nous l'avons toujours eu en numérotation rapide. Le fromage de toute la pizza et de la mode estivale est la tendance des chaussures d'été. Elle nous donne des pieds heureux alors que nous mettons notre meilleur pied et parfois avec absolument nulle part où aller. Avec les choses qui s'ouvrent enfin, nous avons tous maintenant plus d'endroits où aller que jamais. Des douches nuptiales aux dates de brunch en passant par les concerts. Cet été regorge d'événements que 2020 a reporté de manière imprévisible. Les talons à lanières, un brunch avec les filles. Allez pour une douche nuptiale. Vous avez un événement semi-formel auquel assistez. Les talons à lanières sont parfaits pour tout événement estival et vous n'avez pas besoin de rester debout plus d'une heure. Les sondages à plateforme, des pique-niques au rendez-vous pour les enfants, des promenades décontractées ou simples courses. Vous ne pouvez pas vous tromper avec des plateformes cette saison. N'oubliez pas que plus vous devez rester debout plus longtemps, plus votre semelle à talons doit être bas. Les mules à talons carrés, la tendance ultime des chaussures d'été du moment. Aucun look d'été contemporain n'est complet sans mules à talons carrés. Demandez simplement à votre influenceur préféré. Les baskets. En termes simples, les baskets sont un incontournable de l'été. Des concerts aux sorties, au parc, les baskets vous sauveront la journée lorsque vous aurez besoin d'être debout la plupart du temps. Les diapositives. Les claquettes sont tout simplement parfaites pour s'habiller d'inspiration balenaire. Elles sont féminines, intemporales et confortables. Un complément parfait à tout look sans effort. La tendance maquillage 2021 adoptée par les youtubeuses Adieu les basiques traits noirs d'eyeliner, place à la couleur et plus d'originalité. Tant que c'est original, nous ne pouvons qu'aimer. Que ce soit quelque chose de tout nouveau ou de complètement réinventé, les youtubeuses et blogueuses beauté adorent se prêter au jeu et tester de nouvelles choses pour impressionner leur communauté. C'est sans doute ce qui a attiré notre attention sur la tendance make-up qui cartonne actuellement sur les réseaux, les traits d'eyeliner colorés. Pour avoir des yeux de biche, on a toujours record à notre super allié, le petit trait d'eyeliner noir, posé au ras de cils et fait regard d'ouvraise. Mais depuis quelques temps, la remarque est faite, cette technique make-up est devenue has-been. Pour un regard arc-en-ciel, place à l'originalité pour plus de fantaisie, testez des eyeliner colorés comme du fluo, du rose foucha, du bleu sur toute la paupière mobile. Mais si la discrétion est votre seconde nature, les tons pastels feront nettement l'affaire. Des deux écoles, choisissez celle qui correspond le mieux à votre personnalité. Cette tendance n'a pas échappé aux plus grandes stars, Jackie Aina, Rihanna, etc. Et maquilleur, on les voit arborer des lignes joliment colorées et atypiques lors des tapis rouges et on adore. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodianyay. A la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501